Je refuse de partir en campagne en promettant logement et job à tour de bras. Je refuse de garantir à toute personne que sa demande, même injustifiée, sera traitée en priorité. Je refuse de promettre à chaque dirigeant d'association évoquant l'imminence des élections, une augmentation de sa subvention annuelle. – Une partie des habitants qui prétendent haïr le clientélisme, mais qui vous demandent des services personnels, qui prétendent haïr la corruption, mais qui réalisent des corrompus, qui prétendent haïr le cumul des mandats. – C'est un logement, c'est un emploi à la mairie. – Un logement, un emploi, une place en crèche. – Ça arrive à tous les jours, ça ? Ça arrive tous les jours à Montreux ? – Tous les jours, mais dans toutes les villes de France. Dominique Voinet est soupçonnée d'abandonner, aussi parce qu'elle allait perdre. Mais son renoncement a secoué le petit monde des élus locaux. En entendant Dominique Voinet, un maire d'une petite commune de 2800 habitants, s'est senti moins seul. – J'ai annoncé que j'ai arrêté il y a un an. – Jean-Marie Darmian n'en peut plus, il ne se représente pas. Maire depuis 18 ans, il a l'impression que les gens ne donneraient leur voix que si on règle leurs problèmes personnels. – Quelquefois, il vaut mieux ne pas sortir, parce qu'on sait qu'on va tomber sur des gens qui vont demander ou aller au supermarché, ça veut dire que dans chaque rayon, on tombe sur quelqu'un avec qui il faut absolument discuter, dialoguer, écouter. – Et c'est parti pour la journée. Le type de journée que monsieur le maire ne veut plus vivre. – Oui, c'est qui ? – Gérard. – Il faudrait que tu fasses porter deux barrières. Tu sais la route de Pivoteau. – Après la voie publique, du travail classique, les mails. – Regardez tout ce qui arrive, comme voilà, celui-là par exemple, si je prends celui-là. Quel fut mon étonnement de vous rafficher sur les vitrines Amérique, vous allez procéder à la réfection du parvis de la mairie, sinon un fin de travaux. Nous avons des trottoirs de merde sur la commune de Créon. – Ce citoyen électeur potentiel exige par exemple que son trottoir soit refait à la place du parvis de la mairie. – Donc ce gars-là, il a un problème, et face à ce problème, il réagit en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous répondiez sur mes 40 mètres de trottoir où je me mouillais les pieds quand je vais chercher mon pain. » Et ça, c'est insupportable. – Et quand les requérants n'envoient pas de mail, ils prennent rendez-vous. Ils sont sept, rien que ce jour-là. – On envisage de racheter une affaire, et on veut savoir si la mairie veut faire préemption. – Je souhaiterais faire un jardin partagé. – C'est où le... – Alors, d'abord, il faut que je retrouve le... – Après le jardin partagé, il y aura le viticulteur bio qui a besoin d'une subvention. Le maire ne peut pas la donner. S'il se représentait, il serait peut-être tenté de la promettre. – S'il y a une solution pour toi, il y aura une solution pour les autres. – Monsieur le maire s'est parfois senti otage des intérêts particuliers. – Si vous prenez un président d'association dans un conseil municipal, ce président d'association ne viendra au conseil municipal que pour défendre son association. – Et c'est ça qui est devenu préoccupant. – Alors, monsieur le maire arrête, mais d'autres ne sont pas prêts d'abandonner. – La ville de Putot, l'une des communes les plus riches de France. – Lancement des festivités de Noël, par madame le maire depuis 9 ans, Joël Sécaldi-Rénaud. Elle est accompagnée pour l'occasion de l'actrice Géraldine Nakache. – Bienvenue, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Eh bien, le grand sapin, le sapin des Vosges de 30 mètres de haut va s'illuminer. – Joël Sécaldi-Rénaud est l'une des élus qui peut se permettre d'offrir le plus aux habitants. – On est vraiment gâtés, il y a énormément de cadeaux et ça, il faut bien, bien, bien le dire. – Grâce aux impôts versés par les entreprises basées à la Défense, la ville dispose en effet de 270 millions d'euros de budget pour 45 000 habitants. – En fait, est-ce que je peux avoir une pour ma soeur s'il vous plaît ? – Elle est où, ta sœur ? – En fait, elle est là-bas. – Il y a beaucoup de cadeaux pour les enfants, même pour les parents, je dirais. Toutes les affaires scolaires sont fournies déjà par la mairie, ce qui est assez exceptionnel. – Une mairie qui a les moyens, donc ils font beaucoup pour les gens. – On a plein d'avantages quand on habite Putot, tous les sports pour les enfants, les voyages, tout ça, très 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 d'appris. – C'est même là qu'il y a tous les enfants. – Et donc, du coup, l'année prochaine, vous pourrez roboter pour elle ? – Bien sûr. – Madame le maire de Putot assume ce Noël fasteux et semble bien loin de la lassitude de Dominique Voinet. – Moi, je ne suis pas désabusée. Moi, j'ai décidé justement de me consacrer à la ville de Putot. – Et juste une question, ça coûte combien tout ça ? – Écoutez, on ne parle pas de cela. C'est exactement le même budget que l'année dernière. Voilà. – Ses opposants, en tout cas, appellent ça du clientélisme. – Bonjour, madame. – Le centriste Christophe Grébert sera candidat aux prochaines municipales. – Le problème de Putot, c'est qu'on est tellement riches que le clientélisme prend une dimension industrielle. Les cadeaux, ce n'est pas un par an pour les personnes âgées, c'est quasiment tous les mois. La politique du maire de Putot se résume à ça. Comment faire pour, quelque part, acheter des voix, faire des cadeaux aux gens, faire plaisir aux gens pour que ces gens se sentent liés et votent pour le maire ? – Et qu'est-ce que vous répondez à vos opposants quand ils vous disent que toutes ces fêtes et ces petits cadeaux, vous les utilisez essentiellement pour votre réélection ? – Ce n'est pas un cadeau, ça. C'est quelque chose qui est offert à tous les Putéoliens. – Oui, mais pourtant, vos opposants disent que tout ça, ça rentre dans un système qui démontre comme du clientélisme. – Il n'y a pas du clientélisme puisque c'est pour tous. – C'est quelque chose que l'on fait, je le disais tout à l'heure, c'est un rituel. Chaque année, chaque année, il y a la même fête qui est organisée. – Alors, à quoi aurait droit un maire pour aider ses administrés ? Où commence le clientélisme ? Les élus s'interrogent, même dans les communes où les fêtes de Noël s'annoncent moins clinquantes. Le marché de fin d'année se prépare à Ballon-Miré, la ville du député maire Laurent Baumel. – Lui, enchaîne les rendez-vous. – Les représentants des clubs et caisses. – Je suis donc venu aujourd'hui par rapport à notre problématique de TVA. La filière cheval en région 100, c'est 3000 emplois. – La responsable d'une maison de l'emploi. – On peut envisager de licencier au moins une personne. – Je ne peux pas vous apporter la réponse comme ça, vous la regardez. – Les élections approchent, mais pas de promesses ce jour-là. Répondre à certaines demandes, même personnelles des habitants, reste en tout cas pour la plupart des maires un geste légitime. – À chaque fois que vous dites oui ou que vous réglez un problème, est-ce que derrière, il n'y a pas, au moins, ça fait une voie de gagner ? – Et comme un commerçant ou un, voilà, qui vend un produit à un client et qui donne satisfaction, il espère que ce client reviendra. C'est pas choquant de vouloir être réélu, c'est pas choquant d'espérer que les gens à qui on a donné satisfaction par rapport à des attentes légitimes puissent avoir envie de voter pour vous. Moi, ça me choque pas. – Chaque élu doit donc juger du caractère légitime ou non de chaque demande, avec le souci de ne pas favoriser un tel ou un tel. Des dizaines de maires ont choisi, comme Dominique Voinet, de ne pas se représenter. – Et vous avez pu suivre ce soir notre grand…